Mes chers élèves, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV. Alors aujourd'hui, on va voir une séance de arrêt pélan numéro 3. Je vous propose évaluation. Il y a des activités comme compléter le groupe du nom avec un adjectif choisi dans la liste. Il y a un accord d'adjectif si nécessaire. Trouve la réponse aux divinettes. Chaque mot contient la lettre G. Entoure les mots dans lesquels la lettre H ne transcrit aucun sens. Conjugue les verbes au passé composé. Remédiation. Complète le groupe du nom avec l'adjectif qui convient. Complète les mots avec des syllabes proposés. Complète les verbes conjugués au passé composé. Vous pouvez prendre, s'il vous plaît, page 81. Sur votre cahier d'activité. Je parle aux élèves de séance 1. Et les autres élèves, bienvenue aussi. Dans quelques instants, on va faire la correction. Je complète le groupe du nom avec un adjectif choisi dans la liste. Et j'accorde l'adjectif si nécessaire. On est si fin, grand, chaud, agréable, noir, étoilé. Un été chaud. Une pluie fine. Fin, c'est le masculin. Et le féminin, c'est fine. Non, j'ajoute E à la fin. Voilà. Une journée agréable. Une grande forêt. Une huile étoilée. Alors ici, on trouve la réponse aux devinettes. Et chaque mot contient la lettre G. C'est un bijou que l'on porte au doigt. Par exemple, le bac. C'est le contraire de droite. C'est gauche. C'est la partie du vélo que je tiens avec mes mains. Guidon. Le guidon. Un guidon. Le guidon. C'est l'endroit de la maison où l'on range la voiture. Le garage. Le guidon. La vac. Alors ici. Entoure les mots dans lesquels la lettre H ne transcrit aucun sens. Entoure les mots dans lesquels la lettre H ne transcrit aucun sens. Par exemple, enrhumé. Il n'y a pas de son H. Théâtre. 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 H n'existe pas ici. Le son. Mente. Honteux. Mais douche. On a ch. Apostrophe. On a feu. Phrase. On a feu. Le son. Fait. Conjuge le verbe au passé composé. Normalement, je sais comment conjuguer le verbe. Avoir. Regardez. J'essaie être passé composé. C'est toujours avec l'accès-là. C'est vraiment fréquent. Alors ici, on dit pour mon anniversaire. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu un livre sur les animaux. Ici, j'ai regardé. J'ai regardé les photos des animaux qui vivent dans les pays froids. Alors ici, on dit l'ours a chassé les phoques sur la banquise. Ici, on a. Nous avons été surpris par la taille de l'éléphant de mer. Il existe l'éléphant de mer. Pour mon anniversaire, j'ai eu un livre sur les animaux. J'ai regardé les photos des animaux qui vivent dans les pays froids. L'ours blanc a chassé les phoques sur la banquise. Nous avons été surpris par la taille de l'éléphant de mer. Alors, remédiation. Je complète le groupe du nom avec la dictée qui convient. On dit un grand télan. Une grosse baleine. Un petit pangouin. Une hermine blanche. Une panthère tachetée. Un grand télan. Une grosse baleine. Un petit pangouin. Une hermine blanche. Une panthère tachetée. Ici, je complète les mots avec les élats proposés. Par exemple, ici. Tu joues avec la lettre G. Et c'est les différents sons qu'ils transcrivent. Gar, go, gay, gui, ji, jong, nie, nyo. Par exemple, ici. On dit la brebis et son agneau. Agneau. Ça s'écrit de cette façon. Un goulon. C'est un réseau marin. Un goulon. vous pouvez trouver sur google qui s'appelle goéland vous retrouvez ici les images goéland goéland on continue un pigeon un guippard une girafe une gazelle une araignée une anguille anguille c'est une sorte de poisson anguille je complète les verbes conjugués ou passé composé par exemple ici c'est donc ce sont des auxiliaires surtout l'oxygène à voir j'ai tu es là et là les enfants vous avez on dit elle a marché et là vous avez parlé ils ont ramassé nous avons écouté tu as à nager j'ai rangé toujours avec au accent à la fin je viens tout simplement de faire l'arrêt bilan tout ce qui est évaluation et rémédiation alors la prochaine vidéo sera donc la suite de arrêt bilan au revoir et à la prochaine chers élèves de c1 et d'autres élèves aussi et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Gécomélective merci